Les démarches administratives, déjà elles sont compliquées pour tout le monde mais elles le sont encore plus pour les personnes en difficulté. La plupart des personnes ignorent beaucoup de choses concernant les aides, tout ce dont ils peuvent bénéficier. Ils ignorent parce que l'information ne circule pas, elle n'arrive pas jusqu'à eux. Il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de possibilités aux personnes en difficulté pour essayer de s'en sortir, mais il faut les connaître. Donc si la personne en difficulté ne va pas chercher l'information, je pense que l'information doit aller vers la personne en difficulté. C'est-à-dire que ces gens-là, il faut les cibler, il faut les localiser, il faut aller vers eux pour d'abord les sortir de leur isolement, leur expliquer qu'ils peuvent s'en sortir. Mais les démarches sont lourdes, donc il faut d'abord commencer par faciliter les démarches et qu'il y ait suffisamment de personnes comme les assistants ou l'instance sociale, comme les accompagnants des associations pour les guider. Ils ont besoin d'être guidés. Ils n'ont plus confiance en eux, la plupart c'est des gens qui sont dans la rue, c'est des gens qui ont énormément de problèmes. Il faut les guider, il faut les accompagner. Donc chaque personne en difficulté doit pouvoir avoir un accompagnant. D'abord ça lui donne confiance en eux, il y a quelqu'un qui est là, qui va lui expliquer, qui va l'accompagner partout. Il y a des gens qui ont peur d'aller dans l'administration, il y a des gens qui ont peur de tout. Ils sont tellement enfoncés dans leurs problèmes qu'ils ont peur de tout. Donc ces gens-là, il faut aller vers eux, il faut les aider et il faut faciliter les démarches. Pour ceux qui peuvent se débrouiller un peu seuls, il faut que ce soit plus facile et il faut que les personnes qui sont là pour les accueillir ne les découragent pas du premier abord. Il y en a qui sont, je m'excuse, mais qui sont antipathiques. Alors du premier coup, on a en face de soi quelqu'un qui n'est pas accueillant, qui est là parce qu'il n'a pas envie d'être là. Ça ne donne pas confiance en soi. Alors au lieu de poser son problème, on préfère se retirer. Donc ça n'encourage pas à ces personnes-là à s'engager et à essayer de régler leurs problèmes. S'il y a un accompagnant, il n'y a pas ce problème. L'accompagnant va les mettre en confiance, il va les aider et ils arriveront beaucoup plus rapidement qu'il s'est lancé tout seul. Si on veut diminuer la pauvreté, parce que l'éliminer ce n'est pas facile, mais si on veut diminuer, il faut passer par là. Il faut les moyens humains et les moyens financiers. Il faut comprendre que ces gens-là ont des problèmes. Ils ont beaucoup de problèmes. Une personne qui a des problèmes, qui est dans la rue, c'est une personne qui est diminuée complètement. Donc il faut déjà essayer de lui donner un peu confiance en elle. Il faut essayer de lui rendre un peu sa dignité. Et si tout le monde donne un peu de soin, on peut arriver à sortir beaucoup de gens de la rue. La chose la plus importante avant, c'est les démarches administratives. C'est donner à la personne un toit. On ne peut pas demander à une personne qui dort dans la rue de se présenter à l'administration, de faire des formalités. Tant qu'elle est dans la rue, elle n'a aucun espoir. Une fois qu'elle a un toit sur la tête, petit à petit, elle va reprendre confiance en elle-même. Mais on ne peut rien demander à une personne qui est dans la rue. On ne peut rien lui demander. Le travail et l'insertion, c'est un problème qu'il faut, je pense, régler au cas par cas. Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà des connaissances, qui ont déjà travaillé, qui ont déjà un petit bagage intellectuel. Donc il faut juste essayer de leur trouver un emploi qu'elles peuvent occuper. Normalement, tout le monde doit pouvoir travailler. Et partout, il faut donner la chance à tout le monde. Il faut les écouter pour savoir quels sont leurs problèmes, où ils en sont, pour pouvoir les aider, pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et toutes ces personnes arrivent à trouver leur place dans la société. Ce sont des gens qui sont ignorés, qui sont oubliés. Donc pour qu'ils intègrent le reste des gens, il faut leur donner ses chances, il faut les aider. Et c'est pour ça que l'accompagnant est indispensable pour chaque personne en situation de pauvreté.